Que connaissent les Chinois de l'Argentine ? Et que connaissent les Argentins de la Chine ? Si la réponse est pas grand chose, les deux documentaires coproduits par le réseau audiovisuel d'Etat argentin et chinois procureront aux téléspectateurs une meilleure compréhension du meilleur de ce que chacun des pays a à offrir. Elégante Argentine a été tournée par les équipes de la chaîne documentaire chinoise de CCTV, appartenant au groupe China Media. Celles-ci ont passé 50 jours en Argentine et ont interviewé 40 personnes de tous les horizons. Elles ont aussi exploré une large portion du territoire argentin, des grandes villes aux petits villages. Avec de nombreuses vues saisissantes, le documentaire présente une Argentine charmante où se mêlent traditions historiques et éléments modernes, tandis que paysages naturels et paysages culturels se superposent. Shen Hai-Siong, le président du groupe China Media, explique que la coopération entre les deux réseaux joue un rôle clé dans la promotion des échanges culturels sino-argentins et dans l'amélioration de la compréhension mutuelle entre les deux pays. Les deux documentaires sont d'une grande importance pour promouvoir une compréhension directe et en profondeur des échanges des deux pays. Ils permettent aussi de mettre en valeur la longue histoire et la splendide culture de l'autre pays. Elégante Chine a été filmée par les membres de l'équipe de la radio et télévision argentine. Ils ont parcouru la Chine pendant 21 jours. Ils ont choisi trois villes, à savoir Beijing, Shanghai et Hangzhou et la province de Guizhou pour montrer divers aspects de la Chine dynamique, un pays avec 5000 ans d'histoire et une riche culture. A travers ce documentaire, nous nous sommes aperçus que de nombreux traits sont partagés par les deux pays. Nous avons de nombreuses choses en commun à célébrer et la coopération entre les deux réseaux a permis aux gens des deux pays d'adopter cela. C'est la première fois que la Chine et l'Argentine travaillent ensemble à une coproduction et les documentaires devraient être diffusés à la fois sur le réseau de CCTV et sur celui de la RTA.